Et nous voilà de retour pour cette deuxième game de cette soirée de LCS 0 Cloud9 contre FlyQuest et les Cloud9 qui sont donc comme on le disait sur deux défaites de rang. Et oui, deux défaites de rang et du côté des FlyQuest, on est en 6-5, on est dans le milieu de tableau, c'est pas exactement la même équipe que le dernier split en termes de performance parce qu'ils étaient quand même deuxièmes, vraiment solides, ils avaient fait des bons play-offs, mais là on a des Team Liquid qui sont un peu meilleurs, des TSM un peu plus inquiétants et David Genesis bien qu'irrégulier au-dessus d'eux. Donc on est là sur le dernier split, c'était l'affiche de la finale des play-offs quand même. Donc c'est quand même deux grosses équipes et on a toujours cette équipe des FlyQuest guidée par PoE qui pourrait jouer sa Oriana de légende. En tout cas c'est ce qu'on espère, les Cloud9 qui du coup auront retiré le Volibert très très fort et qui n'avaient pas été touchés d'ailleurs lors du match précédent, ni pick ni ban. Karma, on l'a vu, toujours très pertinente mais qui peut parfois manquer de souffle en mid-lane game. Aphelios pour les Cloud9. FlyQuest qui retireront le Twisted Fate, toujours extrêmement fort au niveau de la mid lane et assez privilégié par Nisqy en ce moment. On va aller chercher le ban au niveau de Olaf et de Bissin, tandis qu'on a vu le petit Panthéon sécurisé pour les FlyQuest. Oh, Ignar l'a déjà joué hier. Ignar a déjà joué son Panthéon. C'était une game où au final, il y a eu très peu de kills, mais une game que les FlyQuest ont réussi à assurer comme il se doit. Du coup, on aura la partie pour la phase de ban. Alors, on avait sécurisé le 7 pour les Cloud9. Le 7 qui peut maintenant être flex entre la jungle et la top lane du côté des C9. On va ban le Jace potentiellement pour aller sécuriser ce Panthéon. En tout cas, on n'a pas trop d'informations sur la top lane. Panthéon qui peut aller mid, qui peut aller bot, qui peut potentiellement aussi aller top sur des matchups relativement agressifs, mais c'est plus rare. Les Cloud9 qui vont eux retirer le Azir de PoE. Est-ce qu'on va, comme tu disais, retirer également la Oriana ? On sait qu'il peut aussi partir sur des Syndra ou sur plein d'autres picks assez pertinents en ce moment. On l'a vu aussi sur Kassadin. On l'a vu sur Zoé une fois ou deux. Enfin, c'est un mid laner qui reste encore très très fort et polyvalent. Mais là, Zoé qui sera retiré pour l'Effel Quest. Effectivement, pas de Zoé. Pas d'Azir. Bon, là, ça appelle quand même un tout petit peu la Oriana. On sait que le Panthéon, il part bot. On le sait qu'il part support maintenant. Il n'y a même pas de surprise dans le sens où c'était un gros flex à un moment qui pouvait être top, jungle, mid. Mais désormais, on le voit jouer compétitivement ou uniquement en tant que support. C'est une bonne réponse au Thresh. C'est pour ça qu'il est pris. Il arrive à tanker la peine capitale, les dégâts d'Akalista. Et en plus de ça, comme il a un stun point and click, contre Kalista, ça fonctionne bien et ça explique logiquement le fait de l'avoir. Par contre, il sera avec un Ez. Et en termes de burst, en termes de dégâts en early game, c'est clairement le Panthéon qui va tout apporter et le Blondinet qui va regarder. Ouais, c'est sûr. Cette synergie Ezreal-Panthéon, j'ai un petit peu du mal à la voir. Ezreal qui est un carry AD qui, en very early, va manquer de DPS. Et sachant qu'en plus, on a récupéré une Kalista. Du coup, techniquement, Sven est censé pouvoir dodge quasiment tous les Mystic Shots proposés par WildTurtle. En tout cas, à voir comment est-ce que ça va se passer. Tiagnac réussit à bien trouver le DPS sur son adversaire. Pour les FlyQuests, on a récupéré le pick de Horn à la top lane. Et on en a parlé tout à l'heure. Le counter classique, c'est Kale. On peut voir Jace également. Mais ce sera du coup, le hard carry entre les mains de Lycoris. Et du coup, on va avoir un late game assez dévastateur. Bah en fait, là, j'aime juste beaucoup. On a un early game bot avec la Kalista. Et on a déjà une énorme composante late game avec la Kale top. On pourrait assurer un mid game avec un mid laner. Galio rentre de cette catégorie. Il va permettre la transition et surtout l'apport d'engage au-dessus du set qui sera du coup dirigé par Blabber. Ouais, parce que l'engage, c'est ce qui manquait pour l'instant du coup d'Eclair 9. J'aurais bien aimé voir une Oriana aussi là-dessus. Parce qu'effectivement, on peut trouver les bonnes shockwaves. Bon, là, on va récupérer un front laner qui permettra à Lycoris et à Sven de s'exprimer. Donc potentiellement, ce n'est pas non plus un mauvais choix pour l'Eclair 9. Attention cependant, on ne va pas se faire hard counter. Mais au final, ce sera une Oriana pour PoE. Et du coup, attention à ces stuffs qui peuvent toujours être aussi variables. C'est ça, mais je me suis dit que l'Oriana allait être bien. Pas que pour PoE, mais juste bien dans la composition. Parce qu'on a un gros teamfight avec le Horn, avec le Ez, le Panthéon qui peut aller dans la backlane également. Donc ça fonctionne bien et ça va leur permettre d'avoir autant de dégâts en mi-game qu'en late-game avec la transition du Ez. Donc on est sur deux compositions qui fonctionnent bien et je dirais même plus faciles à exécuter du côté des Flyquests. En fait, c'est que leurs engages sont beaucoup plus clean. C'est-à-dire qu'on va avoir un Horn qui peut aller chercher très loin avec l'appel du Dieu de la Forge. C'est pour ça que malgré ces nerfs à répétition, on peut aller chercher le pick parce que ça permet d'avoir un setup de fight assez gratuit. Accompagné avec la Shockwave dont tu parlais, ça peut vraiment faire des shocks à pick concrètement au niveau du teamfight. Et le DPS qui sera apporté potentiellement par la botlane sera un très bon accompagnement de ce teamfight. Là-haut, comme je le disais, côté Cloud9, on peut manquer d'engage parce que malgré tout, 7 ça doit trouver un bon flock et s'il l'a pas, ça sert pas à grand chose. Du côté de la Cale, pas d'engage bien sûr. Et du coup, on risque d'être extrêmement dépendant des peines capitales proposées du côté de la botlane. C'est ça, on va voir si Vulcan est on point. En tout cas, Cloud9 doivent se rassurer. Deux défaites d'affilée. On les voit forcément sur Twitter dire le fameux C99. Mais bon, normalement, avec le premier split qu'ils ont fait et avec la première partie de split qu'ils font, ils vont quand même pas faire trois défaites d'affilée. On est jamais à l'abri de surprises, on est en NA, mon bon zéro. Et c'est effectivement le petit Cloud99 qui pourrait faire plaisir. Mais bon, pour le spectacle, pour l'espoir de DLC et SNA en O-World, avoir des Cloud9 au top de leur forme leur ferait beaucoup de bien. Donc attention. Après, si tu parles de la forme d'O-World, je trouve que c'est bien qu'ils fassent bousculer maintenant. Ouais, mais de l'autre côté, on a toujours dit que du côté des NA, Cloud9 n'est pas censé se faire bousculer et plutôt qu'il devrait aller chercher l'affrontement à l'extérieur. Ouais. Après, hier contre Heavy Genuces, ils se sont vraiment fait avoir par un Oni qui a vraiment très bien joué. Contre Roundup Tears, ils ont tenté une composition qui était difficile à mettre en place et qu'ils se sont fait avoir par un Contrax qui a bien joué. Donc, ces petites expérimentations, on va appeler ça du côté des Roundup Tears, c'est bien quand même de les faire. Je dirais que c'est bien. Après, quand elles passent, c'est encore mieux. Ouais, très largement. Pour l'instant, je suis un petit peu pas déçu, mais surpris pour les Climb9 parce qu'on avait cette image d'une équipe qui était extrêmement dominatrice, qu'on avait vraiment la possibilité d'aller smurf, un gros espoir. Du Goliath, quoi. Un vrai Goliath. Et là, au final, peut-être un colosse au pied d'argile côté Climb9. En tout cas, cette game entre les Climb9 et les Climb Quest qui va commencer, mon cher Zéro, avec encore une belle view proposée par la ProdNA pour l'instant. Eh oui. D'ailleurs, on voit toutes ces bannières avec le logo des LCS. En LEC, on avait le logo des sponsors qui apparaissaient petit à petit. Donc, on ne les a pas encore pour les LCS, mais ça ne m'attendrait pas qu'ils arrivent également. J'espère juste qu'ils ne vont pas faire apparaître le fameux logo de la marque de bière qui pourrait nous mettre un petit peu dans le dur du côté de l'Europe. Ça risque d'être très, très compliqué. Oui, parce que là, du coup, déjà qu'on a deux Climbfeet différents. Mais si, en plus, il faut avoir deux Ops différents, en termes de Prod, c'est très, très difficile. Et c'est peut-être la logique derrière pour laquelle on a le logo des LCS. En tout cas, la game qui commence, les amis, pas de grosses surprises au niveau des différentes runes. On est allé chercher le Conqueror pour Aignar. On peut parfois aller chercher l'Electro-Cute pour aller chercher plus de Dubburst sur potentiellement un Panthéon. On a le Déluge de l'âme sur Sven, pas de surprise. Le Fleetwoodwork du côté de Lycoris avec sa Kale, on va vouloir jouer le Kating un maximum. Là-haut, solo, et aller chercher la poigne de l'Immortel. Alors, pour l'Eurly, pour aller chercher quelques stacks, pourquoi pas. Mais à partir du niveau 6 de Kale, il ne va plus pouvoir le proc en fait. C'est ça. D'habitude, on les voit sur du Grimoire déchaîné pour pouvoir avoir un apport en fight supplémentaire un peu plus tard. Vu qu'en Speedpush, tu as 0 possibilité contre une Kale. Les seules réponses qu'on voit de temps en temps du côté des Horn, c'est de prendre des War Mog. D'avancer, de push toute la wave, de prendre Car Life, puis de reculer, d'attendre juste que la War Mog prog et tu fais de l'aller-retour en permanence. C'est la seule réponse potentielle pour un Speedpush et encore là, tu te fais boloss quoi. Ouais, clairement. De toute façon, on a pris le parti pris d'aller chercher ce Horn pour le teamfight. Pas forcément pour aller gagner le 1v1. Mais malgré tout, du côté de Lycoris, il va falloir faire attention. En début de partie, près niveau 6, il peut un petit peu se faire avoir parce qu'il ne faut pas l'oublier. Horn a beaucoup de dégâts à proposer avec son passif. Lycoris va de toute façon faire attention. Il va devoir farmer au Q-Spell de temps en temps. Il ne faut pas qu'il fasse surprendre. Dans tous les cas, dans ce genre de match-up, dans une game compétitive, le joueur doit juste se dire on joue tranquille et on a le scaling. Le truc, c'est qu'en solo Q, on se le dit souvent, mais c'est qu'on est déjà loin derrière nos problèmes. We got late. We got late. Mais là, avec Kale, c'est littéralement le cas. Et en plus, on le voit déjà, on a une botlane qui normalement gagne avec ce Kale Thresh. Il faudra faire attention quand même au niveau 3 de ce Panthéon parce qu'en terme de dégâts, il en a aussi énormément à faire valoir. C'est la grosse inconnue du côté de cette botlane. On a un duo Kalista-Thresh qui est toujours extrêmement dominateur parce que d'une part, la Kalista peut éviter les tirs mystiques. Elle peut aller chercher le DPS facilement avec ses extirpations. Mais de l'autre côté, si Agnar trouve un bon stun, le burst du Panthéon qui peut être assez fort. Donc attention aux mauvaises surprises pour les Cloud9. Oh oui. Et là, ce ne serait pas une mauvaise surprise au niveau de ce 3v3. Mais tu n'as pas vraiment envie de le prendre quand tu as une Kale sur le topside. Tu n'as pas envie de le prendre, mais Blabber va le démarrer. C'est un casse-tête qui est mis sur Santorin. Solo. Ouais, solo. On a tenté le bump. Mais ça a été raté malheureusement. Mais malgré tout, priorité à l'avantage des Flyquests parce qu'à ce stade de la partie, une Kane, ça ne sert strictement à rien. C'est un gigaplo à la top lane. Et Solo qui, malgré tout, peut imposer son tanking. Le bump n'est pas passé. Mais derrière, voilà la rotation vers la botlane qui semble trouvée. Cependant, ce carapataire qui risque d'être à l'avantage de Blabber parce qu'on a la priorité pour les Cloud9, normalement. Alors là, le Trundle, c'est limite un manque de respect. S'il va le tenter parce que là, le Kalista trèche. Ah, il ne te laisse pas partir. Là, il ne te laisse pas partir. Les flashs pourraient claquer. Le Grable à peine capitale va toucher. Et là, le WildTurtle va prendre très très cher into dive de Blabber parce que le 7 est déjà en position. Santorin qui peut faire la différence. Attention quand même, le croc du Trundle qui pourrait baisser la dé d'un carry Cloud9 et qui pourrait faire la différence sur un dive. On n'osera pas aller chercher WildTurtle mais on continue de mettre la priorité. On laisse l'occasion à ce set d'aller chercher le carapataire both sides et bientôt, la première plate pour la botte de Cloud9. Ouais, et là, on voit le match-up Kale-Horn avant le 6. Il doit farmer au Q-Spell. Mais au bout d'un moment, tu n'as plus de mana sur la pauvre Kale. Donc un solo qui peut vraiment faire valoir son pick. Oh là, le stun qui va être placé. On attend d'avoir les 5 stacks du côté d'Agnar. Il manque une auto-attaque. Le Q-Spell chargé. Heureusement qu'il y a eu le heal du côté de Sven. Parce que moins t'as de vie, plus ça fait de dégâts. Le Q-Spell chargé de Panthéon. Un petit manque de respect quand même du côté de Sven là-dessus avec sa Kalista. Ne pas sous-estimer un Panthéon. Ça aurait pu être catastrophique pour la botte de Cloud9 de récupérer ce kill entre les mains du Panthéon. Sven qui s'en sortira au prix d'un summoner spell. Mais Agnar qui a quand même utilisé Sunny Knight dans l'opération. Donc c'est 1 pour 1 là-dessus. Et derrière on arrive à se récupérer la way. Ouais, je dirais juste qu'avec ce push, ça fait du bien à WildTurtle qui joue avec une téléportation. Et il ne va pas avoir besoin de l'utiliser. Ça veut dire qu'il va pouvoir continuer de tanker un peu la pression. Et ça permet à Hez de faire un back un peu plus agréable que ce qu'il aurait pu prévoir avec les traits qu'il y a eu avant. Ouais, en plus on n'est pas allé chercher l'alarme de la DS tout de suite pour WildTurtle. On est allé récupérer quand même la pickaxe pour aller avoir un petit peu plus de dégâts en 1v1 et potentiellement trouver un burst sur le stun de Agnar. Ça peut être une bonne surprise du côté des FlyQuests et les Cloud9 qui devront faire attention, respecter quand même ce petit power spike proposé par WildTurtle. C'est ça, c'est juste des dégâts supplémentaires pour accompagner le Panthéon qui va se balader en permanence avec les 5 stacks. Et là, on nous le montre parce que c'est très important. Lycoris qui passe donc niveau 6. Il va avoir un tout petit peu plus de répondant avec le Horn. Vous le voyez, le creepscore actuellement à l'avantage de Horn. On en reparle dans 10 minutes. Voilà, c'est terminé pour le Horn. GG wellplay, t'as pas pris de kill avant le niveau 6. Bah, tu n'en prendras plus jamais. A moins que Centauriune trouve un très bon pillar et qu'il permette de sécuriser le kill. Mais normalement, du côté de Lycoris, on est 100% safe. Attention cependant, du côté de solo, si on arrive à trouver le bon bump, c'est peut-être le moment d'aller chercher le bon DPS pour le top laner des FlyWest. Mais voilà, la réponse de Lycoris est beaucoup plus simple désormais. C'est ça, le trade-back est plus facile. Mais en termes de stuff, on est encore très loin du côté de la Kale. Oh, attention, ce trade sur la midlane. Les niveaux 6 des midlaners sont disponibles. Le flash-in de la part de Miski pour arriver dans la Shackwave. De Boer of Evil et le bouquetin va être dodge par Blaber au dernier moment. Mais il a encore un flash de disponible. L'intervention divine va lui permettre d'arriver jusqu'à ce cone explosif qu'il va pouvoir utiliser après le petit pillar. Mais c'était quand même ambitieux. Du côté des Cloud9, ils ne vont pas perdre de first load. Et ça va permettre alors Boatlane de prendre deux plaques supplémentaires. Il s'en sort de vainqueur sur un trade. Difficile. Beaucoup de bagarres autour de ce Carapater topside finalement. Beaucoup de priorités données. Mais malgré tout, les Cloud9 qui surtout auront la possibilité d'aller chercher des ressources sur le bot side. Et ça, ça leur met vraiment dans une très bonne situation. Le fait d'avoir cette Kalista qui met en plus une quinzaine de sales sur son adversaire plus ses deux plates. Ça commence à faire beaucoup beaucoup de dégâts sur White Hunter top. Ouais. Et là, ils doivent aller encore plus loin du côté de la bot lane des Cloud9. Dans le sens où il y a un premier dragon à récupérer. Un dragon des montagnes qui serait très bien de deny un Horde et un Trendle. Normalement, de toute façon, Kalista pour aller chercher les objectifs neutres en début de partie, c'est relativement gratuit. Après, est-ce que du côté des Cloud9, on veut vraiment aller chercher le dragon ? Un dragon des montagnes qui forcément n'est pas très intéressant. Sachant qu'on a la possibilité d'aller chercher le héros de la faille. Accélérer le Snowball et permettre à cette Kalista de s'exprimer. On n'est pas à l'abri d'une rotation. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a les deux choix. Ce serait plus un deny qu'autre chose. On a eu une petite bataille, là, au niveau de ce blue buff avec la rotation des Cloud9. Mais du coup, c'est plus important que ça, en fait. Parce que cette rotation héral, du coup, n'a pas pu être faite par FlyQuest. Vu qu'on avait l'information que le Trendle et l'Oriana étaient là. Donc, ça veut dire que ce dragon a pu être assuré et qu'on ne perd pas les rats top side. Ça, ouais. Ça, c'est très très bien pour les Cloud9. On pourra, du coup, potentiellement se permettre de faire le swap sur ce petit push. Back organisé du côté de Sven et Vulcan. C'est clean. Ouais, c'est nice. Et on a déjà Lycoris qui arrive sur le bot side avec sa Kayle. Donc, tout est bien orchestré du côté des Cloud9 qui vont prendre les deux premiers objectifs neutres de cette partie et pouvoir continuer d'abuser un peu de sa Kalista. Il faut, dans tous les cas. Dans tous les cas, il faut abuser de sa Kalista pour permettre à la Kayle de pouvoir jouer un peu plus tard dans la partie. On va continuer de faire le compte. Il n'est que niveau 7. Mais c'est 7 sur 16. 7 sur 16. Et pour l'instant, Lycoris qui est revenu un petit peu en farm. Il avait une vingtaine de cesses d'avance. On n'est plus qu'à une quinzaine désormais. Sachant qu'on va avoir la priorité au niveau de cette bot lane. Et tranquillement, le swap qui donc a été complètement exécuté du côté des C9. Priorité sur ce héros de la faille. Santorin qui arrive. Peut-il le contester ? On a fait l'importation de White Turtle pour aller match. La priorité proposée par Sven. Ouais, c'est ça. Il l'a claqué directement. On n'a pas encore le niveau 6 de Egnar. Donc il va devoir trouver son engage juste à pied. Santorin, Power of Evil, Egnar. Est-ce qu'ils peuvent tenter quelque chose ? C'est Santorin qui va s'avancer. Il va vouloir peut-être utiliser son smite pour voler ce Carapater. Il va s'avancer. Il l'aura tenté. Il l'aura tenté mais ce ne sera pas passé à 55 HP près. Ça fait beaucoup de ressources sur le topside. Pendant que Lycoris continue de se nourrir allègrement des creeps de la botlane. Ouais. Et du coup, c'est une concession plutôt forte du côté des FlyQuest. Le fait que sur ce move, Lycoris ait pu revenir complètement en farm sur solo. Fait qu'on a littéralement doomed la lane de ce Horn en fait. Ouais. Et il y a encore un Erald disponible. Et cette tour bot, elle a plus que deux plaques mon cher. Et le set, il est déjà parti vers le botside. Donc on va continuer les rotations du côté des Cloud9. Et c'était un choix à faire. Est-ce que tu voulais donner les plaques supplémentaires la première tour à une Kalista ? Pour avoir un mid-game un peu plus fort. Ou est-ce que tu veux accélérer directement ta Kayle et temporiser un peu plus. Mais t'assurer la victoire plus facilement. Ouais, du coup, on a organisé un back pour Sven et Vulcan. On va laisser cette Kalista sur le top. Et on va potentiellement se permettre un petit roam du côté de Vulcan. On va donner l'Euro de la faille, comme tu le disais, à Lycoris. Et là-dessus, la Kayle qui se met dans une situation des plus idéales. Tranquillement, le passage niveau 9. Du coup, on a maxé le Q-spell. Tranquillement, Solo qui va devoir regarder cette tour littéralement exploser. Et du coup, beaucoup de gold entre les mains de Lycoris. Ouais, il s'est quand même permis de rester très avancé parce que le Trundle n'était pas loin. Heignard avec son Panthéon désormais niveau 6 était dans un bush dans la rivière. Donc, on ne va pas aller plus loin du côté de Lycoris. Et lui, on va pouvoir prendre peut-être une, deux waves supplémentaires et faire un back-pistole à Mextech. Il y a tellement de gold d'un coup que ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse l'avoir. Est-ce que Zben va pouvoir aller chercher une plate en plus du côté du topside ? Les Flyquests qui se font littéralement dévorer sur la carte pour l'instant. On a l'arrivée de Vulcan et Blabber qui permet de cover le carry AD des C9. Attention à un regroupement Flyquests. On a l'arrivée de Centaurine et de PoE avec sa Oriana sur une escarmouche. On peut voir la différence sur une Shockwave. Mais pour l'instant, les Clownine qui règnent en maître sur la carte. Ouais, qui règnent en maître. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'outils disponibles sur le Panthéon qui a dû claquer quelque part qu'on ne l'a pas vu. Donc sûrement sur la midlane pour essayer de cache Nisqy qui, par contre, a toujours son flash. Oh, et le flash a été claqué du côté de Vulcan. La peine capitale ne va pas toucher, mais le flash in de la part de Zed pour aller contre ce Panthéon qui va mourir sous les coups de Kalista. C'est un kill pour Zben et la Shockwave, malheureusement, ne fera rien. Les Clownine ont récupéré un kill supplémentaire et vont pouvoir inquiéter la prise de cette tour top. Ouais, et les Clownine qui mettent juste trop de pression pour l'instant sur ce débutard. Tiens, attention, Blabert n'a pas de flash qui peut se faire junk. Et là-dessus, voilà, WhiteTurtle qui prendra le kill en réponse à cette invade un petit peu trop agressive du côté du jungler C9. Cependant, on a récupéré les plates sur Zven. Beaucoup, beaucoup de gold, encore une fois, entre les mains du guerrier des C9. Et Lycoris qui allait chercher la priorité au niveau de la midlane. Une nouvelle plate potentiellement. Et oui, on le voit en bas. Oh non, on peut fêter tous ensemble. Les 1500 kills en saison régulière de WildTurtle. La Tortue Sauvage. Ça fait longtemps qu'ils jouent quand même en NA. Ça fait longtemps. Et 1500 kills, c'est pas un petit accomplissement quand même. Bah c'est sûr que tous ne peuvent pas se vanter d'avoir 1500 kills en LCSNA. Ça c'est sûr. C'est un exploit pour le carriade des FlyQuests qui nous a proposé un Spring très intéressant du côté de l'équipe LCSNA. Et au final, leur saison du côté des FlyQuests en Summer n'est pas non plus catastrophique. Le seul problème, c'est que voilà. L'équipe souffre un petit peu des mêmes faiblesses que les différentes équipes de l'Amérique du Nord. Parfois une mauvaise gestion de la macro, un abandon des sidelanes et du coup des phases de teamfight regroupées. Pas forcément des plus clean. Mais malgré tout, on est sur une équipe qui a du talent. Tandis qu'ils font une escarmouche au niveau de 7. Jungle both side. La river, attention, qui est en danger. Lygoris qui fait déjà pas mal de dégâts. Tu parlais de ce pistol-lame qui fait la différence. Et la Kayn, niveau 10, qui est déjà en train de mettre les grosses baffes. Ouais mais... Là, le go-in de la part de Santorin, il n'y avait aucun avenir à ce go-in. Parce que Ace n'était pas à côté de lui. Poeoe non plus. Donc au final, il a juste pris un gros chunk. Et un peu comme Watertel, 1500 kills. Mais toujours des out en pause pour ce dernier. Et il ne va rien pouvoir faire. C'est terminé. Et c'est le joueur belge, Muskie, qui va pouvoir le récupérer. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pas crossmaplay hein. Il prend le Carapater pendant que l'équipe d'en face prend un dragon. Génial. Et du coup, ça fait un kill supplémentaire pour les Clown Nine qui sont à 2k gold d'avance. Pas forcément un avantage transcendant pour les C9. Mais on a un scaling monumental avec cette Kayle. Et derrière, pour l'instant, on a le Snowball assuré du côté de Muskie et Sven. Les Flyquests qui semblent avoir aucune réponse. Ça va être difficile à mettre en place la réponse. Ils ont quand même un bon Power Spike 2 items. Qui est peut-être un des moments les plus creux de la composition Clown Nine. Vu qu'on arrive sur la fin de la domination d'une Kalista. On n'est pas encore dans une domination complète de la Kayle. Donc c'est peut-être à ce moment là qu'il faut le jouer aux alentours du niveau 13. Quand on a également les items du Horn. Donc il faut un beau teamfight du côté des Flyquests. Peut-être que le dragon dans 3 minutes pourrait leur permettre d'avoir un espoir. C'est peut-être leur dernier côté Flyquests. Mais attention pour l'instant les Clown Nine qui sont à l'avantage, à l'initiative. Qui peuvent du coup tranquillement trouver la vision, trouver la pression dans la jungle adverse. On a un regroupement côté Flyquests qui pour l'instant leur permet d'avoir une priorité midlane assez intéressante. Et une vision qui est très rangée. Et du coup j'ai l'impression qu'on est parti un petit peu sur une pseudo NARM. Avec justement 3 Wards qui sont posés du côté du Pot Side. Et on a une priorité qu'il peut aller chercher sur le Herald. Un bon Pilar là du côté de Vulcan. Qui n'a toujours pas son flash parce qu'il l'avait utilisé sur le top side. Mais la box a été utilisée. L'ulti de Vulcan a été claqué. Et peut-être un petit problème que je commence à avoir avec ce Panthéon Support. Qui reste très caché pour pouvoir lâcher des ultimes, lâcher des catch. Mais avec tout ça il est niveau 6. Agnar le Burt il l'a vu. Ouais. Bah ils n'ont pas fait la diff botlane. C'est le principe avec tous les assassins. Si t'as pas une snowball, bah tu ne sers pas à grand chose. Donc pour l'instant lâche le point. Attention de trouver parfaitement le clou du spectacle de Blabber. Le casse-tête très bon. L'entrée héroïque de ce Galio qui vient faire la différence. Santorine qui tombera sous les coups de Sven. Très bon Flash Plane du côté de Niski. L'illumination divine de Lycoris qui fait la différence. Blabber qui prendra un guise supplémentaire. Tandis que Sven enchaîne bien évidemment avec sa Kalista. double kill pour le Karia des C9. Et triplé les C9 qui font le creux. Qui font le creux dans ce fight. Ça a démarré bien la shockwave sur deux personnes. Mais on a pas eu le burst nécessaire pour tomber qui que ce soit. Et le groupe des Cloud9 va éteindre les derniers espoirs des FlyQuest. On va donc avoir une game qui va pouvoir les rassurer comme il se doit. On va avoir une game dominée du début à la fin par ces derniers. Et ouvrir très vite du côté des FlyQuest qui sont clairement en retard. Et qui ont un scaling qui est négatif comparé à celui de Lycoris actuellement avec sa Kale. On est à désormais 10 CS d'avance pour cette dernière. Tandis qu'on va revoir ce teamfight qui pourtant semblait bien engagé du côté des FlyQuest. La shockwave est pas mauvaise. Un appel du Dieu de la Forge qui est bon. Mais en fait, l'appel du Dieu de la Forge ne l'est pas renvoyé. Parce que Blaber trouve un casse-tête divin. Vraiment divin. Parce que cet appel du Dieu de la Forge s'y revient. Solo peut vraiment faire la différence. Mais là, Blaber se fait catch. Et Blaber en fait, c'est lui qui a catch l'équipe des FlyQuest. Oui, Blaber qui semblait pourtant condamné avec son set. Mais qui arrive à trouver le zoning, le tanking et qui est d'ailleurs sauvé par Lycoris. Bref, il fait un teamfight monumental. Tandis qu'on voit par contre du côté de Santorin avec son Trundle 158. 158. Même Agnar a fait plus de dégâts. Avec son petit niveau 6. Avec son petit niveau 6 qui est d'ailleurs passé niveau 7. Alors que Vulcan est niveau 9. Il commence à y avoir un petit problème sur ce Panthéon. Il se balade énormément avec son jungler. Mais il ne peut pas vraiment lui prendre d'XP. D'ailleurs, on se moque un peu de la botlane. Mais en tombant en jungle, il y a deux niveaux d'écart aussi. Ah ouais ouais ouais. Pour l'instant, en fait, c'est le gros problème. C'est que les FlyQuest, ils ont un timing, deux items. Un power spike mid-game très très fort. Avec la shockwave. Avec l'appel de la forge. Avec bien évidemment un Ezreal qui est censé avoir plus ou moins réussi son early. Sauf que voilà, c'est la condition qui n'a pas été activée. Un Ezreal qui a réussi son early avec un Panthéon qui du coup ne sert plus à rien. Donc le Teamfight, il est mort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là par contre, cette rotation a été trouvée grâce à une magnifique vision bot-side. Regardez, ils vont repasser dans leur vision. C'est beau. C'est beau quand c'est bien fait. Et c'est beau quand ça permet en plus de calme. Le jungler d'en face juste avant. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne peut pas rentrer. Mais oui, mais il n'a rien à faire justement. Il passe derrière. Il ne va pas dans sa jungle. Sa jungle ne lui appartient pas. Et tu veux qu'il fait sec avec qui ? C'est un Panthéon niveau 7 sinon à côté de lui. Sinon, ça aurait été deux morts. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est que les Clown 9 vont dérouler le tapis rouge. Oui. Et bah, on posait une question dans le chat effectivement. Comment est-ce que les Flyquests pourraient revenir dans cette partie ? Mais mis à part s'il y a un énorme troll des Clown 9. On se fait trop catch, on ne respecte pas la vision. La game qui semble clairement emballée pour eux. Glickhoris avec une Kayle, il va pouvoir juste meurtre sur les adversaires. Et en plus, les Clown 9 jouent proprement. Leur défaite leur rend sa vie de le son. C'est ça. C'est ça. Ils le font bien. Ils font comme il faut. C'est le game. Rotation topside. Par contre, il y avait un peu plus de vision. Il y avait un peu plus de vision. J'ai de Gignard. Tu le savais que Blaber, il était là. Il y avait une ward juste avant Marl. Heureusement, la peine Capital ne va pas toucher. Mais le reste a touché. Il y avait deux ward. Tu savais qu'il y avait quelqu'un dans ce bush. Solo, tu savais qu'il y avait cinq personnes dans sa jungle. Et donc, du coup, on n'a pas la paix du gelé de la Porsche qui a été cancel. Et Solo va mourir. L'Héral va donc pouvoir aller taper normalement cette T3. À part si WildTurtle en dessine autrement. Et il lui a tapé dans l'œil comme il se doit. Bon, ça fait quand même deux T2 tombées. Deux T2 tombées. Et une T1 en réponse pour PoE sur le bot side. Et bien évidemment. Bien évidemment. Corona sur le bot side. On la voit toujours. Téléportation disponible. Oui. Mais quand le Nashor sera terminé. PoE, j'ai l'impression qu'il a dit. Bon, ma team est int. Je vais polir mes stats. Je vais speed bot lane. Et je vais attendre que la game s'ouvre d'elle-même. Il a clairement GIVULP. L'Arc Terebron qui sera tenté du côté de WildTurtle. Mais on n'aura pas de surprise. Les Glamlines qui vont sécuriser ce Baron Nashor. Et qui fermeront complètement le jeu. PoE qui a essayé de récupérer juste des ressources là où il peut. Clairement avec Sarriana. Il est déjà doomed. Malgré le fait qu'il ait un très bon stuff. On est allé chercher le tourment de Leandri. Très fort. Face à Nisqy. On est allé chercher les trains de Seraphim pour un scaling late. Mais on est juste 1v9. C'est ça. On est sur du 220 creep à 21 minutes. Donc il farme bien PoE. Il fait sa part du travail. Il fait sa part du travail. Et ça lui apporte un Leandri. Des bottes du sorcier pour le prochain fight. Donc là, Oriana commence à avoir des dégâts. Et c'est un peu la plus inquiétante de l'équipe. Même si à partir du moment où on aura la... Bah tiens. On a la Muramana désormais sur le Haze. Donc on est sur un spike. Il faut quand même respecter les 2 carries des Flyquests. On a le niveau 13 sur le Horde qui vient juste de passer aussi. On est sur le power spike dont je parlais avant de côté des Flyquests. Mais c'est au moment où il y a un baron pour les Cloud9. On est sur le power spike clairement du côté des Flyquests. Pas de soucis de ce côté là. Mais le fait est que lorsque tu as un power spike mid-game, 2 items. Alors que tu as 14 goals de retard, c'est insuffisant en fait. Les Cloud9 il faut qu'ils respectent. On est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Si PO trouve une bonne shockwave, on peut trouver un bon chunk. Parce qu'au final on n'a pas de gros tanks. On a Niski qui est assez tanky parce qu'il joue Gaglio. Blaber qui est tanky parce qu'il joue 7. Mais on n'a pas de gros frontlaner à l'image de Solo qui joue Horn. Cependant, 10k goals de retard c'est énorme à ce stade de la game. On est à 22 minutes de jeu tandis que la pelle capitale aura touché sur Centaurine. Centaurine qui semble condamner la stopwatch utilisée du côté du jungler Flyquests. On devra disengage pour les C9 mais le siège qui continue bien sûr. On est en 4-1 derrière Niski et là avec son entrée d'héroïque à disposition à tout moment avec son Gaglio. Et derrière la priorité au top qui semble gratos. Et oui, là on joue sur 2 lanes. Le push bot est également à l'avantage des Cloud9 si jamais ils veulent partir en 1-3-1 à nouveau. Mais là, ça rotate, ça fait le bel essuie-glace du côté des Cloud9. Mais pour l'instant pas de T3 qui tombe, le D-push est mis en place du côté des Flyquests. On a encore une minute de Baronachor pour les Cloud9 là-dessus. Tu parlais du 1-3-1, ça y est, on a l'air de l'instaurer pour les C9 justement. Il y a juste Vulcan qui zone un petit peu pour protéger Lycoris au cas où on tenterait de faire le catch. La réponse au 1-3-1 c'est toujours d'aller chercher la lane la plus weak, aller chercher celle où tu peux faire le kill. Et justement Vulcan le sait, Kayle qui n'a pas d'escape peut se faire choper. Tandis qu'on voit là T3 mid lane qui tombera, les Cloud9 qui ont fait le break. Le break est désormais fait, on va pouvoir s'orienter sur cet inhibiteur mid. Mais faites attention, là vous la voyez la boule d'Oriana, elle fait peur, elle fait très peur. Mais une chaque wave d'Oriana pourrait appeler le Galio qui est sur le bot side. Et pour l'instant le 1-3-1 est très très bien géré. Dès que les waves se crashent sur les deux côtés, on a Sven qui s'avance sur la mid lane. C'est fait comme il se doit. Ouais. C'est quelque chose de très rare, en particulier en NA, mais même parfois sur les autres ligues. L'avoir 1-3-1 fait avec les bons timings de wave, les bonnes pressures, c'est pas si facile que ça. Il faut réussir à bien synchroniser. Et les Cloud9 qui le font pas trop mal. On arrive à mettre l'effet quest en difficulté. Et là maintenant on est reparti sur 1-80. Attention Ligoriz, voilà, c'est le weak side. Et Ligoriz qui ne respectera pas, mais qui fait quand même pas mal de dégâts avec ça. Qui a une tendicone niveau du bot side. On est en retard pour les C9. Ligoriz qui tombera, ça sera un kill. Et le shutdown pour solo. Un peu dommage que ça parte sur solo et pas sur PoE. Mais là le 1-3-1, il a été bien géré. Il y a une wave qui a été... Oh, attention ! Il n'a rien au gauge ! On n'a pas de lui donner la porte. Non, c'est l'entrée heroïque de la part de ce Galio. Le fight pour l'instant semble remporté par les Cloud9. On n'a pas de shockwave du côté de PoE. Et quand on est pensé un peu faible après la mort de leur top laner, ils nous ont surpris et ils ont tué trois adversaires. Non, deux adversaires, bientôt trois. Le troll peut courir autant qu'il veut. Mais il n'a pas d'échappatoire. Blabber qui est parti à la chasse avec son set. Mais Centaurine qui va vouloir se suicider. Qui va pouvoir se suicider. On ne pourra pas récupérer le kill sur le jungler. Mais du coup, c'est un quatrième dragon qui leur tend les bras. Une âme du dragon des océans pour les Cloud9 qui ont réussi à trouver l'engage là où on ne l'espérait pas. L'absence d'ulti des flyquests leur apportait trop préjudice. Ouais, on aimerait bien revoir quand même cet engage sur la mid lane. Mais du coup, juste avant l'engage, je parlais justement du fait de pourquoi Lycoris était encore sur cette wave suivante. Il y avait une wave qui pendant le Baron Nachor a été un tout petit peu mal géré et a empêché ce 1-3-1 d'obtenir cette tour. Et il a voulu green un peu pour permettre à son équipe d'avoir un avantage supplémentaire. Et la réponse des flyquests, cependant, est excellente. C'est exactement comme ça qu'on compte un 1-3-1. Et juste ce petit moment de retard appelle directement le Panthéon, l'appel du 2 de la forge. Et la réponse était bonne. Mais désormais, on est toujours en place du côté des Cloud9. Et cette Kayle, ça fait longtemps qu'on a pu faire le check. Mais c'est 15 sur 16 maintenant. Ouais, on n'est plus très loin effectivement du dernier powerspike du côté de Kayle. On va tranquillement aller sécuriser un maximum de camp de jungle pour Lycoris. Essayer de faire ce passage au niveau 16 qui est définitivement le meilleur timing pour teamfight, pour les Cloud9. Zika Quelle d'avance toujours, l'âme du Dragon d'Essetion qui va faire la différence et qui va permettre aux C9, en plus, de temporiser le poke proposé par PoE qui est, comme on le disait toujours, le plus dangereux pour les flyquests. Ouais, ouais, et d'ailleurs, t'as une âme Océan. Mais en plus de ça, t'as une BRK, t'as une soif de sang sur une Kalista en 7-0. Franchement, c'est que la one-shot pas, elle peut out-sustain. Et on a le coup du spectacle qui a été claqué. Le follow-up de la part de Galio et la Kalista est en prix DPS. Légendaire pour Sven qui va pouvoir s'orienter vers l'inhibiteur. C'est au moins un qui est récupéré et c'est sur la meilleure cible possible. PO, il n'avait plus de flash et c'est directement exécuté. On a le niveau 16 désormais pris sur Sven Kael qui tape juste les T4. Qui tape tout ce qu'il faut. Flash in de la part de Vulcan pour aller au bout des choses. Pour aller chercher les derniers kills. Solo qui va tomber sous les coups de Blabber. Et on va inquiéter un tout petit peu les Flyquests dans la fontaine. Mais c'en est terminé pour cette partie. Les Cloud9 qui gagnent avec une domination nette et sans bavure. Les Cloud9 qui font la différence et qui viennent se venger après ces deux défaites qu'ils ont subies un petit peu plus tôt au cours des LCS. Et les Flyquests qui auront été leurs victimes. Les Cloud9 qui ont littéralement smurf sur la partie doucement avec la priorité botnet dans un premier temps. Puis des très bonnes rotations au niveau des différents objectifs. Puis avec beaucoup plus d'insistance au niveau des phases de teamfight, des regroupements. Bref, on a réussi à juste reprendre la main sur le style de jeu Cloud9. Oui. Et on en parlait pendant la draft, mais la chose la plus difficile à mettre en place pour leur compo, c'était cet engage. Et le combo Blabber et Niski sur la midlane avec Galio 7 a été très bien assuré. Les clous du spectacle, il allait vraiment toujours très loin. Et il a réussi à trouver des bonnes opportunités. On pense particulièrement à ce fight au niveau entre l'Herald et la midlane. Où le Panthéon a permis une réengage parfaite de la part de ce set. Ça a été vraiment, comme qui dirait, le teamfight clutch côté Cloud9. On a Blabber qui semblait se faire catch, mais qui au contraire a permis la réengage complète avec son clou du spectacle au milieu de trois personnes. Le casse-tête qui vient zoner le teamfight et l'arrivée de Lycoris avec l'intervention divine qui permettra en plus de sauver son jungler. C'était le teamfight qui nous a rappelé à quel point les Cloud9 sont vraiment dominateurs sur la scène NA. On avait pris peur un petit peu plus tôt. Justement, on en parlait. Ces deux défaites qui nous disaient que les Cloud9 ont vraiment tout ce qu'il faut pour aller chercher ces phases de Worlds qui sont leur objectif principal. Oui, bien sûr. Mais on se rassure de cette victoire qui a été nette et sans bavure. Du coup, ils reviennent à égalité avec les Team Liquid qui ont gagné la première partie de cette soirée. D'ailleurs, dans cette soirée, on va avoir maintenant un affrontement un peu plus bas de tableau. Voilà, on a vu les Team Liquid, on a vu les Cloud9 Fire Quest. Le prochain match, c'est du Immortals contre du Counter Logic Gaming. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais en tout cas, on y sera ensemble après une fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti.